Une nuit, la reine du connard Medeb et son époux Aelil en viennent à comparer leur possession. La reine s'aperçoit qu'elle serait équivalente s'il n'était fait aucun cas de Finn Benar, superbe taureau à corne blanche appartenant à son mari. Medeb, parcourant vingt ses terres à la recherche d'une bête équivalente, lorsqu'elle entend parler de Dun, taureau Brandlster, propriété de Dare. Dare songe à prêter son taureau pour un an, si on lui fait une offre généreuse. Mais les envoyés de Medeb se vantent de pouvoir s'en saisir quand bon leur semble, alors ils dissimulent Dun dans un endroit secret. En tendance inouvelle, Medeb est folle de colère, au point qu'elle pousse son époux Aelil à envahir l'Holster afin de s'emparer du taureau. Les deux époux rassemblent la plus grande armée que l'Irlande ait jamais connue, dont un contingent du Leinster, formé d'hommes si disciplinés, que Medeb, aveuglé de rage, songe à les tuer tous. Malgré tout, le bon sens prévaut, et Aelil réussit à convaincre Medeb de répartir les hommes du Leinster dans les autres contingents pour qu'il montre le bon exemple. Une âpre bataille s'ensuit entre les forces du Connard et celles du roi d'Holster, forçant souvent parents et amis à se battre entre eux. Une grande partie du temps, Kouroulaïn est contraint de lutter sans aucune aide contre les armées de Medeb, parce que lui seul a pu échapper à un sort jeté sur les habitants de l'Holster par la déesse Mahra, qui les prive de leur force pour le combat. Medeb tente de gagner Kouroulaïn par des promesses, mais il reste sourd et tue un grand nombre de soldats de l'arène, qu'il attaque tantôt en combat singulier, tantôt par dizaines. Les combattants de l'Holster retrouvent bientôt leur force, et sous les exhortations de Kouroulaïn, ils mettent l'armée de Medeb en déroute. Entre-temps, des soldats de Medeb ont trouvé le taureau d'Anne et l'ont emmené dans le Connard avec 50 génies s'issues du troupeau de Dair. Lorsque le taureau brun est mis en présence du taureau à corne blanche d'Ailil, une haine immédiate née entre les deux animaux. Ils abaissent leurs cornes et se livrent à une lutte féroce dans toute l'Irlande. Pour finir, Don, le taureau brun, est aperçu trottant victorieusement vers l'Holster, dispersant les entrailles du taureau à corne blanche à travers la plaine. Mais épuisé et gravement blessé, il meurt quelques jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada